Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, comment allez-vous ? J'allais dire mes chers haricots. Pour ceux qui me connaissent à peine et qui connaissent pas trop Fall Guys, tout cela, en fait Fall Guys c'est un jeu on a qu'un des haricots, je n'arrête pas de le montrer sur la chaîne, donc c'est pour ça que j'ai tellement l'habitude de dire ce genre de phrase au tout début de mes vidéos, que j'allais la reciter ici même, simplement, on n'est pas sur du Fall Guys, et de ce quoi je ne suis pas sur un gameplay de jeux vidéo, voilà, c'est une vidéo de ce qu'on appelle une vidéo IRL, donc dans le sens où ça veut dire dans la vraie vie en français, et en anglais ça signifie tout simplement In Well Life. C'est un genre de vidéo bien connue sur internet et surtout sur YouTube, ces vidéos je les aime beaucoup quand même, parce que moi c'est un peu plus personnel dans ce que je vous raconte, et puis c'est un peu plus profond, et comme je ne fais pas autre chose que de vous parler, ben là je ne fais que ça quoi, je ne joue pas à un jeu vidéo ou je ne sais quoi, et bien moi je suis encore plus à fond, et plus précis en tout cas à fond dans mes sujets, parce qu'habituellement, surtout quand je joue à un jeu, et puis quand je vous parle, j'ai tellement de choses à vous raconter, comme dans bon nombre de mes vidéos, vous me connaissez, et bien je m'éparpille tellement, je commence un sujet, puis je finis par un autre, et je finis même pas le premier sujet que je venais d'aborder, et à chaque fois c'est comme ça, ça part dans tous les sens pratiquement, mais ça fait partie de ma nature, et c'est ainsi n'est-ce pas ? Voilà ma chaîne YouTube, elle réunit, c'est très bien, parce que je me montre tel comme je le suis dans la vraie vie, c'est-à-dire avec mes qualités et mes défauts, et tu sais qu'ils sont quand même assez visibles, même très, mais je ne m'en suis jamais caché, je suis amour et perdant, je suis plutôt râleur, ça dépend quoi, mais voilà, et puis je suis brouillon, gare précis, encore moins concis, oh ça fait pas mal de défauts n'est-ce pas ? Mais en parallèle, bon ça va, je suis quelqu'un qui amuse quand même assez bien la galerie, c'est valable aussi bien dans la vraie vie que sur YouTube, donc ça tant mieux, il vaut mieux rire des vidéos que d'en pleurer, donc ça c'est une très bonne chose, je suis maladroit, gaffeur, mais c'est aussi bien une qualité comme un défaut, parce qu'au moins, ça fait rire là encore, donc voilà, ça contribue à cet aspect-là, drôlesque de ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo, je l'ai fait pour deux raisons, d'une part, c'est pour vous annoncer quelques projets de vidéos, et d'autre part, c'est surtout pour vous raconter une situation que j'ai vécue l'été dernier, je vais y revenir, ça va être un petit peu douloureux, parce que c'est pas facile, vous voyez, avec ce genre de vidéo, je peux vous parler de manière un peu plus approfondie, et personnelle, alors, j'en avais déjà parlé de cette situation-là, bien malheureuse, dans quelques vidéos sur Fall Guys, mais étant donné qu'il y a très peu de personnes, je le reconnais volontiers, qui me suivent sur ce même jeu, et bien il y en a plein, parmi les abonnés de la chaîne, qui sont passés à côté de cette information, donc c'est pour ça qu'à travers cette vidéo, il y aura bien plus de monde, certainement, qui l'écouteront, qui la regarderont, mais le principal, c'est de l'écouter. D'ailleurs, mes vidéos IRL, ça ne sert pas à grand-chose de rester dessus, en me regardant, quoi je veux dire, c'est juste de la laisser tourner, de l'écouter, et de vaquer à autre chose, voilà, surtout quand elles sont longues, ces vidéos, et parfois, ce genre de vidéos, elles peuvent dépasser les 1h, voire même les 2h, comme l'année passée, avec ma FAQ 2021. J'avais tellement eu reçu de questions en même temps, et bien que la vidéo, elle a presque duré 3h de temps, mais j'y rebâlerai dans quelques instants. Donc voilà, c'est avant tout pour ça que je fais cette petite vidéo, sinon, pour vous parler de moi-même, très rapidement, parce que je n'aime pas trop parler de ma personne, tout ça, enfin, un petit peu, mais pas trop non plus, voilà. Parce que je suis sur YouTube, c'est surtout avant tout pour vous partager mes passe-temps, mes passe-temps, tout cela, et depuis la création de ma chaîne, je n'ai jamais dérogé à cette règle. Pour ceux qui me suivent depuis 5, 6 ans, ou un petit peu moins que ça quand même, vous ne pourrez pas le nier, vous pourrez même en témoigner. Je vous montre tout ce que j'aime, tout simplement, donc à chaque fois voir les jeux vidéo, l'astronomie, la science du corps ima, et même la nature. Bon, je n'ai fait qu'une seule vidéo dans ce domaine-là. J'ai été censé en faire d'autres vidéos pareilles, notamment sur les escargots, sur les coccinelles, ou encore sur d'autres espèces d'araignées, mais depuis, non, je n'ai jamais songé à... Enfin si, j'ai songé, mais plusieurs fois, mais c'est compliqué, parce que je suis quelqu'un qui est très très exigeant envers moi-même. Autant, je ne suis pas exigeant, je ne suis pas très regardant sur un bon nombre de choses dans la vraie vie, mais en ce qui me concerne, je suis très très pointilleux. Ah ouais, je suis comme ça. Je ne suis pas carré, mais en tout cas, presque, dans ce que je suis, et surtout sur YouTube. Voilà. Mais ce genre de vidéo, il fallait que j'en apprenne davantage sur tous ces sujets-là, sur la nature, et comme j'estime que je n'avais pas assez d'informations sur ces sujets-là, j'ai préféré ne pas faire ce genre de vidéos. C'est plus sage ainsi. Pareillement pour les vidéos du Coréma, c'est pareil, encore pire même, sur le Coréma, parce qu'il faut faire attention à ce que l'on raconte. Bon, ça m'est arrivé certainement, et il y a peut-être même des portes que j'ai citées que je n'ai même pas relevées parce que je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'espère qu'elles sont quand même très minimes, et à chaque fois, je fais très attention par rapport à cela. Voilà. Mais c'est pour ça que maintenant, je précise tout le temps que je ne suis pas médecin ni même étudiant en médecine. Ça, c'est pareil. Au début, quand j'ai commencé à faire ce type de vidéos sur la chaîne, je ne le précisais pas parce que je pensais que les... Déjà, premièrement, comme j'ai toujours eu une très petite communauté, à l'époque, n'en parlons même pas, une quinzaine de personnes grosso modo qui me suivaient activement, plus ou moins, ça dépendra en plus pour quel genre de vidéos. Du coup, je ne me voyais pas la nécessité de dire que je n'étais pas médecin parce que, comme je me disais à l'époque, mes quelques abonnés, ils savent très bien que je ne le suis pas. Je suis juste un passionné. Et puis, deuxièmement, je ne m'attendais pas à ce que ces vidéos soient autant regardées. Ça dépend pour lesquelles, mais les vidéos les plus populaires de la chaîne, ce sont indéliablement ce type de vidéos. Il y en a au moins 5 ou 6 qui sont en top 5 quand même. Ah ouais. Donc, c'est pour vous dire, pour une chaîne qui se veut gaming avant tout, c'est quand même un peu bizarre, c'est une anomalie que vous les voient. Voilà, c'est parce que ces vidéos ont grandement intéressé. Et après, je me suis dit qu'il faut quand même que je précise que je ne suis pas médecin parce que je recevais de plus en plus de commentaires du style « Merci médecin, merci professeur, vous m'avez aidé pour des devoirs ou que sais-je ». Bon, franchement, j'ai été... Ça m'a surpris quand même à force de recevoir des commentaires comme ça. Alors maintenant, je le marque bien à travers mes commentaires et maintenant même pour les dernières vidéos de ce type, je précise bien que je ne le suis pas. Mais voilà, je ne m'attendais pas à cela. Mais je t'ai toujours dit ça. Si je recherchais à tout prix la notoriété, la popularité, j'aurais stoppé toutes mes autres vidéos et je ne me serais qu'attardé que sur les vidéos du Corima. Mais encore une fois, comme je suis très pointilleux, je me refuse de faire des vidéos sur des sujets que je ne connais pas bien ou voire même pas du tout. C'est plus agençie encore une fois. Quand tu ne connais pas un sujet, eh bien, tais-toi. C'est ce que je me dis à chaque fois. Voilà, c'est une question de sagesse, mais pas que. C'est normal, je trouve. Voilà, c'est une base en quelque sorte que l'on devrait tous avoir. Voilà. Mais les quelques vidéos que j'ai fait sur le Corima, une quazaine seulement, eh bien, c'est parce que je maîtrisais bien ces sujets. Ah ouais, ça c'est sûr. Sinon, encore une fois, je ne me serais jamais permis à faire ce type de vidéos. Bref, donc, ces vidéos-là de vulgarisation, en quelque sorte, elles ne sont pas prêtes de revenir sur la chaîne. Non, je ne suis plus trop intéressé par ça. Et puis, je n'ai plus trop le temps aussi pour me renseigner pendant des heures et des heures sur ces sujets-là. Donc, c'est pour ça, non. Et les vidéos de l'astronomie, pareillement. Peut-être que ça reviendra un jour au lot, mais pour l'instant, non. En revanche, eh bien, il y a deux vidéos annuelles qui vont faire le retour pour cette année. Mais ça, vous n'en serez pas surpris. Je pense que pour ceux qui sont assez anciens, vous avez déjà la réponse. Premièrement, je vais refaire une vidéo jeu de toto. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, je vous présente à travers ce type de vidéo que je fais une fois par an, eh bien, ma collection de jeux vidéo qui est d'ailleurs mes épaules, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai toujours aimé ça. Alors, je n'ai quasiment pas acheté un seul jeu cette année. Non. Mais malgré ça, eh bien, je me plierai à ce rituel de la chaîne. J'en referai donc une nouvelle vidéo dessus. J'espère qu'il y aura pas mal de commentaires et que l'on pourra discuter, converser sur pas mal de jeux, tout ça, à travers l'espace commentaires. Et puis, deuxième projet annuel, c'est bien sûr la foire aux questions. Nouvelle FQ, donc. Mais il y aura une nette différence par rapport aux précédentes. C'est que là, je vais mettre une limitation au niveau du nombre de questions. Et je pense que ça, ça va décevoir plus d'un. Effectivement, parce que, j'adice, je ne mettais pas de limitation de la sorte. Voilà. Je vous laissais poser toutes vos questions et il n'y avait pas du tout de barrière là-dessus. Maintenant, oui. Parce qu'en fait, l'année passée, j'avais fait donc une longue FQ qui avait duré près de 3 heures de temps. C'est pas ça que j'ai rechaîné. En tout cas, pas sans le coup. Mais, en faisant le montage, ça m'a pris un temps fou, surtout pour mon PC. En effet, comme mon PC est très modeste, au niveau du temps d'importation, d'exportation, je me trompe tout le temps à utiliser le terme, qu'importe, eh bien, ça m'avait pris, tenez-vous bien, vous êtes bien installé sur votre siège, je l'espère. Non, mais ça m'avait pris près de 20 heures. À peu près une journée, carrément. Pour sortir un milieu de 2h40 en 720p maximum. Habituellement, depuis ces deux dernières années, je sors un milieu en qualité HD 1080p, depuis deux ans. Donc, je fais ça tout le temps pour toutes mes vidéos maintenant. Mais là, pour celle-là, j'ai dû faire une exception, une croix dessus. Parce que si j'aurais voulu sortir une telle vidéo qui durait près de 3h en 1080p avec ce PC, ça m'aurait pris, tenez-vous bien là encore, comme ça, allez, on s'accroche, eh bien, ça m'aurait pris une quarantaine d'heures. C'était impossible. Voilà. Et pendant ce temps, pendant les 20h où mon PC était allumé, je ne pouvais rien faire avec. Enfin, si, mais en tout cas, je n'ai rien fait avec. Parce qu'en fait, si je l'aurais utilisé pour X ou Y raison, eh bien, ça aurait alourdi la durée d'importation. Ça aurait été encore pire qu'autrement dit. Ouais, parce que ça, il y aurait eu encore plus de ressources qui auraient été prises au sein de l'ordinateur. Donc, voilà, c'est pour ça que pendant 20h, je n'ai pas eu le choix de le laisser tourner et puis de ne rien faire avec. Et ça m'avait pris beaucoup de temps. sur le coup, je n'ai pas rechigné par rapport à cela, très honnêtement, mais c'est après. Une fois que j'ai sorti la vidéo, ben là, ça fait bientôt un an qu'elle est sortie, cette FAQ 2021, et elle a été nettement moins regardée, donc moins écoutée par extension, que par rapport à tant d'autres versions édition. Et ça, ça m'a déçu parce que je me dis, passez trois heures de temps à répondre aux questions avec ton cœur, avec son cœur et puis voir qu'elle est moins regardée que par rapport à d'autres FAQ qui étaient moins longues et où je parlais, ou je répondais aux questions peut-être un peu plus vite ou moins de façon moins complète. Ça m'a déçu franchement. Donc maintenant, je me suis dit, c'est fini, je vais essayer de mettre une barrière 20 questions. C'est la barrière pour cette FAQ, 20 questions seulement. Alors du coup, c'est inutile par rapport à d'autres versions de me poser plusieurs questions. Voilà, vous ne m'en poserez qu'une seule à voir si je la sélectionnerai ou pas, mais si je ne la sélectionnerai pas, ne cherchez pas, c'est surtout dû avant tout pour cela. Donc peut-être parce que je n'ai pas sélectionné votre question par rapport à cette barrière, peut-être parce qu'elle était trop personnelle. Bon, ça c'est pareil d'ailleurs. Je ne veux pas de questions trop privées, privées même, ce n'est pas la peine. Non, non, je ne suis plus dit, mais ça il faut le respecter. Vous l'avez toujours respecté jusqu'à présent, hormis quelques, ce n'est pas question que vous ne l'avez pas respecté, mais il y a quelques abonnés qui avaient osé pour d'autres FAQ poser des questions un peu privées de l'ordre de l'intime, mais j'ai eu la politesse de vous le dire dans les commentaires comme quoi je suis refusé. Voilà, parce que je suis honnête, je n'aime pas de vous mentir ou de vous cacher les choses. Je n'allais pas tourner autour du pot. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a horreur de dire non aux gens. Je n'aime pas dire non aux gens. Voilà, j'ai peur de les vexer, de les refroidir, vous voyez un peu, mais mes proches, combien de fois ils peuvent me le dire ? Soit non, soit cash, même si c'est non, il faut dire non dans la vie. Des fois, quand il faut dire non, il faut dire non. Voilà, et donc là, j'avais estimé que c'était nécessaire cette honnêteté de ma part. C'est bien normal après tout. Voilà, donc 20 questions, ça sera très peu. Je pense que dans les commentaires, vous allez me dire qu'il y aurait dû abséter un peu plus de questions que ça. Peut-être. Mais je verrai bien pour la prochaine version en 2023, peut-être que là, je rentrerai un petit peu plus le nombre de questions. Après, je dis ça, peut-être que je recevrai à peine une dizaine et même moins que ça comme questions pour évacuer. Qui sait ? Alors ça, je ne peux pas le savoir. C'est à vous de me le dire, de me le laisser savoir dans les commentaires. Voilà, donc si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas. Si vous en avez plusieurs, n'en posez qu'une seule, celle qui vous paraît comme étant la plus pertinente. Voilà, ça ne sert à rien parce que je vais essayer de prendre 20 questions de 20 internautes, tout ça. Et parce que si j'en prendrais 5 d'un seul et même internautes, ça serait quand même injuste pour d'autres qui m'en auraient posé plusieurs aussi ou je n'en sélectionnerai qu'une seule voire même aucune. Vous voyez, un peu, c'est pour une question de justice en quelque sorte. Voilà, voilà, donc cette FAQ, moi je pourrais y répondre précisément, ça dépend des questions aussi, il y en a qui sont très courtes à répondre, tandis que d'autres c'est plus long. J'espère qu'il y aura une bonne variété là-dessus. Je vais donc, je vais bien regarder scrupuleusement l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en rapport avec les jeux vidéo, la chaîne YouTube et pas que ma chaîne d'ailleurs, YouTube plus généralement et aussi quelques questions parfois personnelles mais vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Soyez quand même, soyez, on va dire, vigilants par rapport à cet aspect là des choses, sinon je vous répondrai clairement par la négative tout cela. Donc maintenant, j'ai voulu annoncer ces projets de vidéos. Il y en a d'autres que j'ai envie de faire, ce sont des vidéos autres que Fall Guys parmi les jeux vidéo. Franchement, j'ai bien envie de refaire d'autres vidéos que sur ce jeu. J'en referai toujours sur Fall Guys, enfin toujours. Mais en tout cas, là pour l'instant, mon envie d'en faire des vidéos dessus n'est pas du tout amoindrie. Oh non, parce qu'en plus, il y a eu une nouvelle saison qui est sortie ce 22 novembre dernier et depuis, je l'aime beaucoup. C'est basé sur le thème de l'océan, des fonds marins avec une nouvelle finale où il y a un monstre du Kraken. Franchement, j'aime intensément tout ça, toutes ces nouveautés et puis avec le temps, il y aura encore des milliers à jour et on sera plutôt quaté, je l'espérais. Donc avec tous ces contenus qui viennent d'arriver et qui sont à venir, je ne me vois pas arrêter de faire des vidéos dessus. Mais du jour au lendemain, quoi, dis-moi. Mais de temps en temps, si je peux faire des vidéos sur d'autres jeux, j'essaierai. Là, prochainement, j'ai une vidéo sur un jeu fouille-tout-play et bien à vous présenter. Voilà. Et j'ai hâte, parce que je me suis bien amusé sur cette vidéo et j'ai hâte de vous la partager assez rapidement quand même. Et dans les commentaires, j'espère que vous serez nombreux à répondre présents. Tout cela. Alors, si j'ai envie de refaire des vidéos sur d'autres jeux, c'est essentiellement suite à vos commentaires sur ma vidéo d'Halloween 2022. En effet, j'avais fait une vidéo sur le jeu Medieval, un jeu PS1 à la base, sauf que là, ça concernait son remake, enfin, le remaster remake, quoi, PS4 et vous avez été unanime pour me dire que c'était un excellent choix pour un jeu d'Halloween. Donc ça, premièrement, j'ai été comblé, très satisfait. Et deuxièmement, c'est le fait que vous avez bien aimé cette vidéo. Pourtant, elle durerait près de 40 minutes, un peu plus que ça même d'ailleurs. Et vous avez bien apprécié, vous avez bien accroché tout ça et les commentaires, ça n'y trompe pas. J'ai reçu près de 80 commentaires alors que sur mes autres vidéos sur Fall Guys, par exemple, n'en parlons même pas. J'en ai que 10 ou... La dernière vidéo sur Fall Guys que j'ai fait, elle est sortie il y a 24 heures quasiment et elle n'a atteint que 4 commentaires. En comparaison, bon après, la vidéo de Medieval, elle est sortie depuis quand même un mois et demi, à peu près, un petit peu moins, mais quand même quoi. Voilà, ça m'a fait drôle parce que voir de tels chiffres dans les commentaires, 80 commentaires, 70 commentaires, des choses pareilles, ça m'a rappelé il y a 5 ou 6 ans. C'est vrai parce que sur la chaîne, je proposais plein de jeux différents là, maintenant, ça fait longtemps que je n'attends plus les 100 commentaires pour ton nombre de vidéos et là, ça m'a fait plaisir, ça m'a surpris surtout. Mais bon, ça ne m'a pas surpris totalement parce qu'en même temps, je m'attendais. Je ne m'en donnais pas aux commentaires mais en tout cas, au fait que ça vous aurait autant plu. Que ça allait vous plaire. Parce que pour ma part, je m'étais bien régalé avec cette vidéo. Des fois, pour mes vidéos d'Halloween, ce n'était pas trop le cas, c'est vrai. Je n'étais pas très réjoui, je n'avais pas l'air réjoui du tout, pas très content. En tout cas, parce qu'en fait, il y a certains jeux que je découvrais pendant l'occasion d'Halloween. Il y a des jeux d'horreur que j'essaie de tester. Les jeux d'horreur, je ne suis pas trop honnête de ces jeux-là et de surcroît. Forcément, lorsque tu découvres un jeu en vidéo, soit tu vas aimer, soit tu ne vas pas aimer. Mais à chaque fois, pour ce genre de vidéos, je ne le disais pas trop que je n'aimais pas trop. Ça arrivait des fois que je vous le laissais comprendre, mais je ne le disais jamais très clairement. Mais il y a quelques éditions où les jeux que je découvrais, je ne les aimais vraiment pas trop appréciés. Tandis que Mediévil, je l'avais déjà découvert bien avant, en août dernier. Et c'est si vrai qu'une fois que j'ai fini de jouer à ce jeu en fin août, je me suis dit que je vais le laisser de côté. Comme ça, le jour d'Halloween, je leur présenterai le jeu et on verra ce qu'il en sera. Et franchement, j'ai été régalé avec tous vos commentaires. Donc merci beaucoup à mes chers amis et à abonner tout ça par rapport à vos retours sous cette vidéo. Voilà. Donc j'ai bien fait d'avoir choisi et gardé ce jeu au chaud. J'ai vraiment bien fait. Ça va être le meilleur choix parmi tous ceux que j'ai eus parmi mes vidéos d'Halloween. Ça, ça fait donc très très plaisir. Voilà, voilà. Et peut-être que j'essaierai de refaire des vidéos sur les GTA 3D. Mais voilà, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas encore sûr. Peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas encore en fait. Voilà. Mais j'ai bien envie. J'ai bien envie. Mais si je referais des vidéos sur ces jeux, je pense que je vous montrerais les versions remasterisées. Étant donné que j'ai montré les versions d'origine maintes et maintes fois, je ne vois pas trop les remontrer pour une énième fois. Donc là, peut-être que je montrerais les versions remasterisées, non absent le fait que ces remasters m'ont autant déçu comme vous le savez très bien. J'en avais fait une vidéo l'année dernière, une longue vidéo d'une heure à peu près, où je récapitulais les points positifs et surtout les points négatifs, mon avis global par rapport à la série remaster. Et c'est vrai que je n'étais pas très content, pas très joyeux, mais j'étais triste même un petit peu, limite, parce que ce n'est pas par rapport parce que j'ai acheté ces jeux et que j'étais déçu des jeux à 60 euros, tout ça. C'est surtout parce que des jeux aussi cultes que les GTA 3D, c'est-à-dire GTA 3, Vice City et San Andreas, venant d'une grande firme respectueuse, Rockstar Games, ça m'a fait mal de voir que ces jeux ont été maltraités, limite, qu'ils ont été aussi mal refaits, mal reconçus et ça, j'étais très déçu. Ils ont massacré ces jeux, au niveau des remasters, je ne l'ai pas digéré et je ne le tolère pas venant en plus de Rockstar. Ce ne sont pas eux qui avaient développé ces remasters, mais tout de même, en plus, ils avaient confié ça à un studio autre que eux-mêmes. Ils avaient confié ça à Grand Street Games, c'est un studio qui s'occupait surtout des jeux mobiles, c'était un peu imprévisible et que les jeux n'auraient pas été de haute tenue, malheureusement. C'était imprévisible, mais après, peut-être qu'on aurait eu une belle surprise. C'est l'inverse qui s'est produit malheureusement pour beaucoup de joueurs et même si la main j'aurais reçu ces remasters de manière favorable, j'aurais quand même dit tout ce que j'avais dit dans cette vidéo il y a un an. En plus, comme vous me connaissez, j'aime bien peser le pour et le contre. Donc, j'avais commencé par les points que je avais estimés comme étant positifs, puis après, j'avais forcément continué et assisté plus lourdement en même temps comme si c'était plus nombreux, c'est bien normal, sur les points négatifs. Voilà, c'est tout à fait, je suis comme ça dans ma manière de procéder, mes chers amis, mais les GTA 3D ce sont les jeux que je connais le plus dans le monde des jeux vidéo. Ah, ça c'est clair et net, mais ça, vous pourrez aussi en témoigner. Pour ceux qui sont quand même assez anciens sur la chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les GTA 3D, je vous ai fait découvrir des choses que vous ne connaissiez même pas et inversement, des fois, vous m'avez déjà raconté des bugs par exemple que je ne connaissais pas, c'est ça qui vient avec YouTube, ce sont les échanges, les partages, tout ça dans les commentaires, à travers les vidéos, tout cela, ça c'est un aspect que j'ai toujours bien kiffé sur la plateforme. Voilà, donc les vidéos, j'ai déjà 3D peut-être, mais petit à petit, ce n'est pas encore sûr pour l'instant, il y aura beaucoup, beaucoup de Fall Guys, les deux projets que je viens d'annoncer qui sortiront après le 20 décembre, histoire de vous laisser le temps à me poser vos questions sur tout ça, et puis après, je ferai quelques vidéos sur d'autres jeux, tout ça, que sur Fall Guys. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier ? Eh bien, c'est douloureux d'en reparler, vous connaissez sans doute mon chat Lucien, un chat noir et blanc que parfois, on entendait pleurer derrière ma porte, parce qu'en fait, il était sur le perron, et quand je tourne mes vidéos, je ferme souvent ma porte, et donc des fois, j'étais sur des vidéos de GTA par exemple, je jouais sur GTA, je me filmais et tout, et les vidéos pouvaient durer 40 minutes, ça dépend, et des fois, au bout de 40 minutes, tu pouvais entendre Lucien à deux ou trois reprises, à cinq minutes d'intervalle par exemple, c'était marrant quand même, et puis, ces petits pleurs, je ne pourrais pas les oublier. Et puis, donc, il jouait très bien, c'est un chat qu'on m'avait offert en 2019, un peu de temps après Halloween, tiens, j'avais reçu un bouquet d'eau, j'étais très content, puis je me rappelle à l'époque, on me disait, mes proches, parce qu'on aime bien se faire des cadeaux, j'aime bien d'en avoir, oh oui, je ne m'en cache pas, mais j'aime bien aussi, s'il est possible, d'en envoyer, vous voyez, c'est ça, encore une fois, ce sont des liens de réciprocité qui me sont très chers, et, mes proches me disaient, une semaine avant que Lucien arrive, à la maison, on a un cadeau pour toi, on a une surprise, mais attends un petit peu, et à force, il m'a en parlé, et c'est là qu'après, je lui aurais répondu un petit peu, pas sèchement, mais un peu de façon mécontente, vous me dites tout le temps, ça fait un peu près une semaine, et puis, voilà, je ne vois pas la surprise, en quelque sorte, que vous m'annoncez, depuis une semaine quoi, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, puis d'un seul coup, j'étais là, et puis en buc, et puis, il m'amène ce gros chien noir et blanc, ce sont mes chins préférés, avec ce pelage là, en tout cas, ces deux couleurs, pour les chins, j'adore, et d'un seul coup, alors franchement, il s'est caché en dessous de mon meuble, il avait peur, et pareil de moi de mon côté, j'avais peur, je suis plutôt froussard, n'est-ce pas, comme Samir Rogers, dans ce qu'au vidéo, je suis comme lui, là-dessus, un cafeur courant, et, euh, peureux, voilà, et donc, il était sous mon meuble, et au début, je l'appelais mes mères, je ne savais pas que c'était un mâle encore, donc je lui ai dit, mes mères, viens là mes mères, t'inquiète pas, tu seras bien issu, tout ça, et puis, peu de temps après, il est sorti de ce meuble, et puis on m'a dit, c'était un chat mâle, je me dis, d'accord, c'est un mâle, ok, ben non, je dirais plus mes mères, bon, et, il a été très vite attentif, attentionné, il est, très vite, il a été amical, pas méchant, il ne m'a jamais fait de mal, franchement, et, il était marrant comme tout ce chat, il était quand même plutôt proche, de toute façon, quand il ne voyait pas, et ben il venait, il montait les escaliers des fois, il venait, il criait dans la maison, il criait, mieux l'effort, de plus en plus fort, il faisait, il apparaissait de plus en plus fort, pour que je m'apporte, en tout cas, pour que j'apparaisse dans les parages, et qu'il me voit, et puis qu'est-ce qu'il faisait mon chat, je ne sais pas si ça, pour ceux qui connaissent bien les chats, pour ma part, je ne connais pas trop là-dessus, mais, il me prenait ma tête, et pas que la mienne d'ailleurs, il prenait ma tête, et puis, il prenait ses pattes comme ça, puis faisait des calats, avec sa tête, au niveau des cheveux des gens, de mon côté, il l'a fait plein de fois, et aussi à quelques-uns de mes soeurs, ou de mes petits frères, tout ça, et pour les autres chats, par exemple, Daisy, c'est une femelle, donc, que j'ai depuis longtemps, depuis 6 ans, elle m'est encore Daisy d'ailleurs, et bien, elle ne m'a jamais fait ça, elle est moins amical Daisy, franchement, voilà, j'aime beaucoup, mais elle a son caractère, mais je le respecte totalement, puisque chacun son caractère, de toute façon, après tout, mais, c'est encore une fois, un châneur et blanc, puisque vous, vous savez maintenant, j'ai kiffé ces châneurs, donc, Lucia, voilà, 2019, 2021, ça s'est très bien passé, putain, après, début de l'année, de cette année-là, Lucia était dans le jardin, il a revenu en courant, dans la maison, donc, au niveau de l'arrière de la maison, avec des proches, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a, Lucia, il n'y a pas comme ça, en catimini, on l'a recalé de plus près, puis derrière l'oreille, il manquait des poils, et surtout, il avait de l'hémoglobine, du sang, quoi, j'apprège, enfin, j'apprège, et je vous raconte les détails, quoi, et déjà là, ça m'avait alerté, il y a un proche qui m'a dit tout de suite, ça, c'est pas une bagarre de choc, c'est ce que j'avais pensé au départ, mais après, c'est vrai qu'il était bien arrangé, comme tout, mon proche, il a très vite soigné, parce que je n'ai pas trop le doigté pour ça, honnêtement, donc, du coup, c'est mon proche qui s'en est occupé, et il a été très vite, voilà, soigné, guéri, tout ça, mais il m'avait prévenu, fais gaffe, parce que ton chat, il a été sans doute massacré, tapé par quelqu'un, un des voisins, je lui ai eu, après, voilà, on ne sait pas, comment, voilà, les voisins, les moins ils se comportent, des fois, dans la vraie vie, ils ont l'air cool, tout ça, en apparence, puis derrière, en arrière, bon, ça, c'est pas que le cas des voisins, mais bon, c'est l'espèce humaine, plus généralement, donc, déjà là, ouais, ça m'avait, mais bon, après, les mois ont passé, lui, tiens, il sortait, tu peux pas leur former le chat, quand même, donc, je le laissais sortir dans mon jardin, dans notre jardin, tout ça, et également, il allait parfois dans le jardin des autres, bon, il allait sur leur devanture, en tout cas, leur mur, leur clôture, tout ça, et là, en juillet, au début du mois de juillet, le dernier, on l'a vu allongé dans mon jardin, au fin fond du jardin, un beau matin, il était très affaibli, et au loin, je pensais pas qu'il était affaibli à ce point-là, c'est mon proche, qui a eu le flair, qui m'a dit, non, ton chat, il a quelque chose, il faut aller voir de plus près, donc on s'est dirigé vers lui, et on l'a repris à la maison tout de suite, parce qu'on a vu qu'il était très faible, et pourtant, je comprends pas, il y a quelques jours, auparavant, il allait très bien, il mangeait encore très bien, il le s'en croit, avec des i, j'abrège, mais il a tout fait pour avoir des petits, voilà, et, non, Lucien, il s'est très vite dégradé, son état s'est très vite dégradé, au début, il marchait encore, quand on l'avait récupéré à la maison, et j'étais tout le temps avec lui en plus, et puis après, peu de temps après, il ne marchait plus du tout, donc on s'est renseigné forcément, on a voulu savoir la cause, et c'est lié, en fait, à un empoisonnement, ni plus, ni moins, alors un empoisonnement, comme j'ai regardé comme ça vite fait, sur internet, bah, il y a mille et une manières, je savais même pas honnêtement, je savais même pas tout ça, bah, il y a mille et une manières, de faire ça à un champ, donc certainement, l'un des voisins, peut-être même le même, qui avait fait du mal à Lucia, physiquement la dernière fois, et bien, qui a dû faire ça à mon champ, voilà, et le pire, c'est qu'on n'a pas de doute, et on ne sait pas qui c'est, et on ne le saura jamais du reste, c'est ça le plus affligeant, pour ne pas dire le plus rageant, en fait, voilà, donc premièrement, je me suis fait un coup de maçue avec ça, et puis après, lorsque Lucia, on a appris la cause, alors là, limite, ça a été encore, un coup encore plus terrible, ouais, parce que je me suis dit, si on était peut-être mort de biaise, ou quoi, ou en tout cas, il m'a dit, bon, ça a été très triste, attention, en connaissant, franchement, je suis très sensible là-dessus, en plus avec mes chats, mais là, à prom, qu'il aurait encore pu vivre de belles années, qu'il vivait très bien auparavant, puis que sa vie s'est arrêtée à cause de quelqu'un, qui a fait ça, qui veut outer la vie, quoi, limite, c'est ça, il faut appeler H&H, tant moins de mots en plus, mais, ben voilà, donc du coup, depuis le début de l'année, j'avais su faire un mido tous les jours, précisément sur la chaîne YouTube, à chaque fois, c'était sur du Fall Guys, mais là, je n'arrivais plus, alors malgré ça, quand Lucia était malade, j'avais continué à en faire quelques-unes, mais comme je n'avais que Lucia en tête, tout ça, eh bien, je faisais ces vidéos, sans réel goût, ça se voyait, enfin, ça se voyait en tout cas, de mon côté, en faisant des montages, je m'en rendais compte, je me disais, ne les sort pas ces vidéos, puis après, bon allez, sort les quand même, mais après, j'étais tellement salé, de moins en moins bien, moralement parlant, bon, heureusement, je peux compter sur le soutien de mes proches, mais ça n'allait pas bien moralement, donc je me suis dit, là, arrête de faire des vidéos, et pendant 3 à 4 bonnes semaines, je n'ai plus fait de vidéos, et l'un de mes défauts aussi sur Youtube, c'est vrai, je le reconnais volontiers, mais bon, après, c'est pas si grave que ça, vous me connaissez, vous y êtes habitué de passer à ce défaut, qui me caractérise pas mal, c'est que lorsque je m'absorbe sur Youtube, je n'en dis pas un mot, je vous donne pas de nouvelles quasiment, je reviens comme ça, lorsque j'ai l'envie, lorsque j'ai la possibilité de revenir, et bon, après, je raconte pourquoi, mais je ne raconte jamais pourquoi, bien avant, bien un commentaire, ou que sais-je, c'est vrai, mais après, voilà, du coup, quand j'ai refait une vidéo sur Folgaz, quelques semaines après le décès de Lucien, je vous ai raconté, et bien, cette affaire, bien malheureuse, et horrible quand même, n'est-ce pas, donc là, qu'est-ce que j'ai fait en case de souvenirs, avec mon chat Lucien, et bien, j'ai gardé son collier, voilà, j'ai gardé son collier comme ça, et bien, j'aurais toujours un bon souvenir de ce chat, et là, très récemment, on m'a offert, voilà, on m'a offert encore un autre chat, j'ai attendu, honnêtement, un peu de temps, quand il s'est un des proches, je m'avais dit, si tu veux, tout ça, je me dis, non, je préfère attendre, là, j'ai attendu quand même quelques temps, alors attention, c'est pas parce que j'ai un nouveau chat, que ça y est, j'oublie l'ancien, bon alors là, de toute façon, je suis quelqu'un, allez, je vais le dire, c'est un peu personnel, mais c'est pas grave, de toute façon, j'aime pas, je vais pas approfondir plus que ça, mais voilà, donc tout ça pour dire, que pour Lucien, et ben, vous inquiétez pas, je l'oublierai pas, ce chat-là, alors là, nullement, voilà, je l'ai connu que deux ans, deux ans et demi, mais je l'oublierai pas, parce que ça a été le, ça reste mon chat le plus affectif, quand même, que j'ai eu, le plus proche, et même quand, dès moi, ça n'allait pas très bien dans la vraie vie, ben, je lui parlais, comme une grande personne en fait, comme là, je vous parlerai, puis que je parlerai de mon cas personnel, tout ça, quand ça va pas bien, ben, je lui parlais en fait, voilà, et j'avais l'impression, qu'il m'écoutait, et rien que ça, ça me faisait du bien, parce qu'il me le rendait bien, alors avec tout ça, je peux pas l'oublier, franchement, mais, voilà, j'ai attendu quand même, un peu, avant de revoir un autre chat, et maintenant, voilà, j'en ai un nouveau, et peut-être que je vous montrerai, je sais pas, franchement, parce qu'il faut que je fasse, c'est au niveau du montage, parce que si je vous montrerai mon chat, il faudrait que je, ah peut-être, non, bon, je verrai bien, je verrai bien, c'est au niveau du montage en fait, ça risque d'être un petit peu long, là, et bien, il est dans la maison, il se balade, il est très sympa, franchement, ce chat là aussi, ouais, et, voilà, je l'oublie pas, je l'oublie pas Lucia, et, je le garderai toujours en mémoire, comme je dis toujours, dans mon coeur, et puis j'ai toujours Daisy, alors Daisy, heureusement, elle sort, mais, elle sort moins que Lucia, elle est plus, elle est ma mère, quoi, elle est plus maison, vous voyez, casanière, voilà, c'est le terme qui convient, comme, votre serviteur, ah, je le suis aussi, je suis très casanière, je m'en suis jamais caché non plus, en tout cas, depuis quelque temps, non, et, voilà, Daisy, bah là, elle en plus, c'est ça le pire, elle dort sur de la laine, parce que, elle dort sur mon peignoir même, voilà, parce qu'en fait, comme il fait froid en ce moment, voilà, je mets mon peignoir, tout ça, et lorsque je suis sur mon PC, ou que je joue, elle est sur mes jambes, voilà, elle se met tout le temps là, parce qu'elle recherche de la chaleur, tout simplement, donc là, je lui ai fait, je lui ai mis mon peignoir en boule, pour qu'elle s'installe dessus, et il est sur mes étagères, en bas, et elle est temps, peut-être que je vous la, je vous montrerai quelques extraits de Daisy, là, elle dort bien, bon, elle dort sur Anna, et des fois, elle se réveille, oh, elle se réveille, elle a une mauvaise humeur, par rapport à Lucien, tout ça, mais, encore une fois, ils ont leur caractère, et nous, c'est pareil, voilà, on se rejoint quand même, ça nous fait des points communs, comme un proche pas toujours dit, alors c'était plutôt pour les chiens, mais même pour les chiens, c'est pareil, je pourrais le redire, c'est que ces animaux-là, il leur manque la parole, c'est tout à fait juste, voilà, mais Daisy, il y avait une belle histoire, quand même, malgré cette affaire sordide avec Lucien, c'est que, en août dernier, Daisy m'a fait, elle avait fait des bébés, des bébés, il y a eu des bébés à la maison, quatre, dont H1 noir et blanc, que j'avais appelé Marguerite, et je peux en parler au passé, parce que malheureusement, ils sont tous décédés, alors en fait, Daisy, elle a toujours été porteuse de ce qu'on appelle le choriza, alors voilà, quand ils sont adultes, normalement, ils ne devraient pas en disparaître, mais lorsqu'ils sont tout petits, voilà, ça va être en eux, et ça va, en fait, le choriza, ça s'attache aux muqueuses internes, la bouche, tout ça, le nez, les poumons, certainement, au niveau de la... les yeux aussi, surtout, oui, ils avaient eu leurs yeux collés, à peine quelques semaines après leur naissance, et encore une fois, comme je n'ai pas le doigté pour ça, j'ai confié la tâche à un de mes proches qui a toujours soigné les animaux, voilà, donc il les a bien soignés, et en l'espace de quelques jours, leurs yeux se sont décollés, j'étais très content comme tout, j'étais gardé bien au chaud, pour ne pas que... voilà, pour qu'ils soient le mieux possible, plus en forme, et ça allait très bien, jusqu'en début novembre, où là, malheureusement, ça s'est très vite, voilà, je me suis réveillé un peu matin, et puis, il y avait un chat qui était très faible, et au bout d'une heure à peine, il est décédé, et les autres, ils ont suivi, voilà, parce qu'en fait, ces quatre chats, ils étaient très proches, les uns par rapport aux autres, les uns des autres, ah ouais, très 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 proches, donc il en a fallu un qui disparaît, pour que les autres, ils ont l'important, ils avaient à manger en temps, il y en a tout le temps à boire, mais malgré ça, ils arrivaient, voilà, ils mangeaient de moins en moins à la fin, voilà, donc ils se sont laissés aller, quoi, en quelque sorte, et ça, on pouvait rien faire de l'autre, malheureusement, mais je me dis que, même s'ils ont eu une très courte existence, pour le peu qu'ils ont vécu, sur Terre, ils ont été heureux, et ça, c'est l'essentiel, voilà, j'essaie de me consoler, comme je le peux, mais Marguerite, ça va foutre un gros coup, presque aussi gros que Lucia, j'aimais beaucoup ce chien-là, voilà, ah ouais, qu'est-ce que, même quand je mangeais des morts, qu'est-ce que je pouvais lui donner, des trucs, ah ouais, je l'aurais récompensé tout le temps, ce chien-là, voilà, parce que les trois autres, je les aurais offerts à des proches de mon entourage, et puis des Marguerites, je l'aurais écarté quand même, voilà, elle aurait été très bien avec sa mère, en plus, tout ça, et malheureusement, il s'est passé ça, quand même malheureux, j'étais très triste, parce que, alors Marguerite, c'est pas la première qui est décédée, mais c'est la deuxième, voilà, donc il y en a un qui est décédé, vers le 8 novembre, Marguerite deux jours après, le troisième, trois jours après, et le dernier, à peu près quatre, cinq jours après, il était beau, en plus, c'était un chat gris, tout gris, un peu Angora, là encore, si je peux vous en montrer quelques extraits, je vous les montre, surtout avec mon téléphone, que j'avais capturé ça, mais je crois qu'avec mon caméscope, je les avais filmés un petit peu, dommage, en même temps, je ne pensais pas qu'ils allaient disparaître si vite, donc je pensais que j'aurais pu les garder pendant très longtemps, et le plus longtemps possible, et du coup, je n'avais pas forcément songé à les filmer, parce que c'était, je ne m'attendais pas quoi, très honnêtement, voilà, voilà, mes chers amis, c'est tout ce que j'avais dit, en tout cas, ça fait du bien de parler de tout cela, lorsque j'avais voulu évoquer le sujet de Lucia, l'été dernier, il y a eu quelques vidéos, quelques essais, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, parce qu'il y a eu quelques tentatives de vidéos, où j'avais craqué quand même, j'avais craqué, voilà, j'avais pleuré, il y a eu des langues qui avaient été versées, et j'avais même commencé à faire le montage de cette vidéo, parce que je me suis dit, je vais t'ai posé beaucoup de questions, je n'aime pas me montrer dans un état de faiblesse, après c'est humain, je te pleurais, et je me suis dit, bon allez, du coup, c'est rien, moi ce sera une vidéo très différente, et puis tes abonnés, ils verront bien, ils partageraient tout ça, ta détresse, ton chagrin, tout ça, ta profonde tristesse, et puis, en plein montage, j'ai arrêté, je me suis dit, non, j'ai fait X, j'ai fait la croix sur mon PC, dans le coin, l'ordi, et j'ai fait annuler, et voilà, j'ai pas pu, alors j'ai attendu, j'ai refait plusieurs fois des vidéos, pour vous expliquer de cela, puis après, je l'ai sorti, c'était sur Fall Guys, à chaque fois, et là, j'en reparle, mais comme c'est un peu plus éloigné, non pas que ce soit moins douloureux, mais, voyez un peu, voilà, je suis, il faut que je sois gaffe à ça, lorsque je perds, c'est pareil avec des proches de la vraie vie, mais même avec mes animaux de compagnie, lorsque j'en perds un, je peux me rendre malade, je peux me rendre malade, très honnêtement, et il faut faire attention quand même à ça, voilà, il faut faire très, très attention, même si je suis jeune, bien portant tout ça, c'est pas une raison, il ne faut pas non plus que je me laisse aller comme ça, voilà, donc depuis, j'ai essayé de remonter la pente, après, avec les bébés chocs que j'ai eu, ça m'avait bien aidé à remonter la pente, puis il a fallu ça, pour que ça m'a recassé à nouveau, les vidéos, j'ai eu du mal à reprendre les vidéos d'ailleurs, cette année, entre juillet et septembre, je n'en ai fait que 4 ou 5 à peu près, et à chaque fois, je n'étais pas trop à fond dedans, forcément, j'étais trop, trop préoccupé, par ça, mais encore une fois, heureusement que j'ai pu compter sur le soutien affectif, de mes proches, parce que l'heureuse, si j'aurais été seul, je n'aurais pas sorti de cette déprime quand même, très honnêtement, non, 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 voilà, bon, je pense avoir tout dit, un petit peu navré que j'ai débordé au niveau naturel de ma vidéo, ça ne me ressemble pas de faire de longues vidéos pareilles, et de déborder autant, n'est-ce pas, c'est mémoire, moi je vous toque une bien sûr, voilà, mais pour ceux qui vous suivent depuis un bon bout de temps, vous ne serez pas surpris de cela, et puis vous savez très bien que j'aime bien vous parler, et les vidéos de ce genre, c'est-à-dire IRL, IRL comme lettre, je ne dis pas vidéo IRL dans le sens de l'irréalisme, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de recevoir des commentaires pareils, du style, vidéo IRL, donc I de R, R, E avec un accent, pardon, et puis A L, non, non, c'est IRL, IRL, ça veut dire, non, IRL, dans le sens de l'irréalisme, c'est I, deux R, E avec un accent, et un L, voilà, voilà, et certainement que ces commentaires, ces questions, ces interrogations, ça devait être des trolls qui me les avaient posés, certainement, parce que ce genre de vidéos, en l'occurrence les vidéos IRL, c'est très 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 connu, à la fois sur la plateforme, mais pas que, bon, mais, voilà, ces vidéos-là, j'aimais beaucoup en faire jadis, et c'est vrai que, cette année, je n'en ai fait qu'une seule, c'est ma vidéo des 10 ans sur YouTube, mais, sinon, non, j'en ai pas vraiment refait d'autres, celle-ci, c'est seulement la deuxième, et les deux projets que j'ai annoncés, eh bien, ce seront deux autres vidéos, IRL, justement, donc j'espère que, c'est la qu'une d'entre elles, vous plairont, tout cela, je serai de faire, jeu de toto un petit peu avant, et la FAQ, en dernier ressort, mais la FAQ, elle sortira, à coup sûr, après le 20 décembre, et pour ce qui est de la version 2022, le jeu de toto, peut-être un petit peu avant, ou après le 20 décembre aussi, en tout cas, ces vidéos doivent sortir impérativement, en me connaissant, avant le 1er janvier, voilà, ça c'est une certitude, en tout cas, j'espère, je serai dégoûté, si je n'arriverai pas à sortir ces vidéos, dans les temps, après, si ça serait le cas, tant pis, j'essaierai quand même, de les sortir, après, de les faire, mais non, je les ferai, je les réaliserai, bien, bien, bien à l'avance, voilà, et je pense que, très prochainement, je vais déjà commencer à faire, jeu de toto, comme ça, moi je serai tranquille, voilà, j'aimerais beaucoup, vous refaire une vidéo pareille, alors après, comme je suis un petit peu malade, peut-être que vous l'aurez entendu, avec le son de ma voix, pas très évident, mais ça va, ça va, je me mouche beaucoup, mais là, j'ai pas eu, envie de moucher, et surtout, j'ai pas eu envie d'éternuer, parce que ça aussi, c'est très embêtant, autant j'adore éternuer, ben j'aime bien éternuer, ça me fait du bien, surtout quand je suis malade, mais autant je déteste, quand je n'arrive pas à éternuer, ça picote dans le nez, mais ça, je vous épargnerai, les détails, bien sûr, c'est pas très glorieux tout ça, après c'est la vie, allez mes chers amis, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos, surtout portez-vous bien, encore une fois, n'hésitez pas à me poser votre question, je ne dirais pas vos questions, parce que vous le savez maintenant, je n'en accepterai que 20 seulement, mais n'hésitez pas à me poser votre question, la plus importante pour vous, en tout cas la plus pertinente, la plus intéressante, tout ça, et j'y répondrai avec grand plaisir, tout ça, pour l'heure, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous l'aurez saisi, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, prônez soin de vous, et de vos proches, et je terminerai avec ce conseil d'amis, en quelque sorte, c'est de sortir couvert, parce que dehors, je pense que vous savez très bien, ça commence à cayer sérieusement, n'est-ce pas, mais tant mieux, tant mieux, parce que l'été dernier, je m'étais tellement plein, qu'il faisait très chaud, que je n'en pouvais plus, tant mieux que là, il fait quand même froid, ouais, 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 pas mieux, salut !